Pour nous, l'agro-touriste, c'est vraiment le contact entre le producteur et M. Tout-le-Monde, les acheteurs potentiels aussi. Je pense que c'est un très, très bon moyen de faire connaître nos produits. Nous sommes la famille Lafroix de la Seigneurie des Patriotes, producteur de sangliers à l'Assomption dans la région de la Naudière. L'entreprise a 20 ans. Environ en 1995, j'ai assisté à un colloque agro-touristique au cégep de Joliette et à partir de là, c'est ça qui nous a donné une idée pour le concept de la ferme. Le bâtiment a été construit avec le bois qu'on avait sur place. Donc, on a fait venir un moulin assis portatif, on a coupé notre bois et on a construit avec. J'ai mon épouse, Micheline, qui fabrique des produits. Les tartes au sucre, en passant, sont excellentes. J'ai mon fils aussi qui a un cours en boucherie, un cours en cuisine. Donc, c'est notre chef. C'est lui qui découpe la viande. Et on a une petite boutique qu'on est en train de travailler. Nous, on fait partie de la Fédération des tables champaires du Québec, donc l'ancienne Fédération des agriculteurs qui s'appelle le Tourisme Gourmand maintenant. Donc, effectivement, c'est une association qui promouvoit l'agriculture, l'agro-tourisme. Donc, c'est toutes des associations qui aident les producteurs dans leur développement touristique. Pour ce qui est du sanglier, c'est un petit peu moins connu au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs de sangliers au Québec. Donc, de donner l'information, que les clients voient aussi comment les bêtes sont nourries. Donc, je pense que c'est des choses importantes. Pour nous, naturellement, ça permet d'avoir le contact avec les gens. On a quatre femelles de production à l'heure actuelle qui sont enceintes. Un mâle. On a 28 marques sains. On parle de six à dix bébés par portée. Le concept qu'on a, c'est vraiment l'approche directement avec le consommateur. Donc, l'information qu'on peut lui donner, lui transmettre aussi la passion qu'on a. Ce ne sont pas les projets qui nous manquent, puis on a une relève. Ça, c'est très intéressant aussi pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada